...que nous n'avons jamais fait, ce que nous n'avons jamais fait aujourd'hui. Nous avons fait beaucoup de choses de nous présenter le membre comme gladiateur olympique en balle des Jeux olympiques de Paris pour tenter de faire l'impossible, comme d'habitude. Nous avons ce défi. Même si je suis le plus vieux de l'équipe, je pense que je suis le plus heureux de toute l'équipe parce que, comme vous l'avez dit, j'ai participé à de nombreux Jeux. Je sais que c'est le bonheur, la fierté de participer à des Jeux olympiques pour son pays et de le faire encore plus à Paris, chez nous, devant nos fans, nos familles, nos amis. C'est quelque chose de grandiose. Je suis très heureux et j'essaie de transmettre cette joie à mes coéquipiers et de leur enlever un petit peu de pression. Pour moi, c'est juste incroyable de pouvoir terminer ma carrière sur la plus belle des compétitions, en France, à Paris, dans la ville où je vis depuis 10 ans, devant ma famille, mes amis, les fans de hand français, les fans de sport français. C'est juste incroyable. Donc, j'essaie de ne pas trop penser à tout ce qu'il y a derrière, à comment j'en suis arrivé là, mais juste de me dire d'avoir cette chance-là. Même si j'ai beaucoup travaillé et je me suis beaucoup entraîné pour pouvoir avoir cette opportunité-là, mais d'être là aujourd'hui à 40 ans, dans la meilleure équipe au monde, de pouvoir encore être à ce niveau-là, c'est juste fou et j'ai envie de le savourer à fond. On est habitué, moi je suis habitué à vivre avec la pression du résultat, de devoir, quand on joue pour l'équipe de France, ramener des médailles à chaque fois. Et on est attendu au tournant, on doit gagner. On a tellement gagné qu'on a habitué nos supporters et les Français à ramener des médailles. Donc, cette pression, elle est là, elle sera toujours là. On se la met collectivement et individuellement. Et là, elle sera peut-être encore plus forte, vu que c'est à Paris, mais il va falloir le gérer.